Et bien plop tout le monde, j'ai réussi à couper correctement cette fois-ci. Alors, annoncer le soutien de McDimott et l'offus de Follerance Forestière. C'est dommage, les spectacles de Follerance étaient très appréciés, et pas uniquement par les jeunes membres du clan. Je vais devoir me contenter de McDimott. Seulement, ça ne suffira pas. Je vais impérativement devoir convaincre l'ermite de me soutenir. Va donc fouiller dans ses affaires à la recherche de quelque chose nous permettant de le mettre dans la poche. Alors, l'ermite, si je me souviens bien, c'est le mec bizarre sur une plage. Alors, je ne sais pas pourquoi il n'y a plus de musique, il y a toujours du son. Vous pouvez entendre le son normalement. Des petits grillons, des petites bestioles, tout ça. Un peu de vent, mes pas, mais plus de musique. Ah, je n'ai peut-être pas activé la musique en boucle. Normalement, si. Non, c'est bon. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Ah, c'est loin. Hop. Ah, c'est hyper loin. Ça ne va pas grand chose cette map. Très dur à modifier l'interface quand même. Attendez. Hop, voilà. Tant pis, ça me cache un bout de map, ce n'est pas trop grave. Ça ne va pas me tuer. Et il y a une faille ici. Ah, sérieusement. Oh, non. C'est ridicule. Et là, vous voyez, le même truc que t'as. On est obligé de faire tout le tour. Alors, Magic Hermitus. Je me suis installé sur cette plage heureuse, car mieux vaut suer que grelotter. Eh bien, qu'un fou puisse aviser un sage, le bruit des vagues et le tumulte de l'océan sont davantage propices à la réflexion sur notre place en ce monde. Atterrisse en attention sur une mouette en train de s'étouffer avec un mollusque. Ah, tu as raison, c'est complètement ridicule. On dirait un yop qui a oublié de respirer. Profitez de la focalisation sur l'attention pour fouiller ses affaires. Non, mauvais bouton. Ici. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Document de magique Hermitus. Ces documents ont été trouvés dans les affaires de magique. Oh, il faudra... Alors, ça, ça sent la quête chiante où je vais devoir aller voir Chourave, puis retourner voir Hermitus. Puis retourner voir Chourave. C'est extrêmement tiltant. On ne peut pas monter ici. Dommage. Totom, 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 totom. C'est étrangement calme, sont les musiques. Alors, donnez le document de magique Hermitus. À en croire ce document, George Clooney devrait lui livrer un objet important. Mais il a du retard. Interreur George directement et essaye de découvrir de quoi il s'agit. Ah non, il faut aller plus loin. Ah, c'est l'ermite, d'accord. Et machin truc, il se situe à l'autre bout du monde. C'est génial. Comme quoi, j'avais qu'à moitié raison. Enfin, tout de même, à moitié raison. Non, mais c'est un truc qui est dommage dans Dofus. C'est le fait que quand il y a un décan, on ne puisse pas interroger avec. Là, par exemple, la roulotte, elle ne sert absolument à rien. C'est triste. Elle est très belle, c'est bien. Mais on ne peut rien en faire. Voilà. On ne peut pas monter dessus. On ne peut pas. Bon, d'accord, c'est Dofus. Voilà. Là, c'est pareil. Il y a une tente. On devrait pouvoir rentrer dedans, quoi. C'est ce qui me rend triste. S'il n'y a aucune raison de rentrer dedans, que ce soit une quête ou que ce soit pour un boss ou un combat spécial, tu ne rentres pas dedans. Là, c'est pareil. Là aussi, on peut aller là au moins. Tant pis. Alors, Georges. Discuter de l'individu en cage. Vous avez capturé un Osamodas pour en faire une bête de foire, sérieusement. Tu as vu ça ? C'est une belle prise. Nous l'avons trouvé rentre sous une pluie battante. Il serait soi-disant âme nomade. Personnellement, je suis persuadé qu'en le dressant correctement, il faudrait gagner au clan beaucoup de camas. Il faudrait lui trouver un nom de scène. David Grolutut. Dragolut. Ce n'est pas travendeur. Je n'arrive pas à trouver un nom accrocheur. J'ai pensé à David Joel, David Niche, David Barreau, David Prison, David Cellule, David Toll. Aucun ne sonne bien. David Cage. Excellent ! J'imagine déjà la foule agglutinée devant le chapiteau pour pouvoir avoir une chance de l'apercevoir. La fortune va peut-être me sourire à nouveau. Profitez de sa bonne humeur pour discuter de ses relations avec l'hermite. Zut ! J'ai oublié de lui livrer sa servelle de douziens en sorbet. J'étais tellement accaparé par ce spécimen que ça m'est complètement sorti de la tête. A cette heure-ci, le convoi doit être en vue des remparts de Barc-Marc. Ça va plus sur le convoi. Nous avions prévu de l'attaquer tandis qu'il traverserait Kania pour éviter les patrouilles Barc-Mariennes sur la route 666. Franchement, là, j'ai la flemme de monter une troupe, mais si ça te chante, tu peux le courir après. Je m'appelle David et je suis prisonnier de cette cage depuis trop longtemps. Toi là, fais-moi sortir ! En jouant de ses leviers, même un ploukos tel que toi devrait réussir à déclencher le mécanisme d'ouverture. Expliquez ne pas être du genre joueur et avoir une préférence pour le rôle de spectateur. Ne dis pas n'importe quoi. Je suis le grand dragon de la création. Quand tu m'auras délivré, je t'offrirai des montagnes de Kama frappées à ton nez, Fiji. Je t'en prie, créature insignifiante, sors-moi de là. Je vais prouver que les Kama ne font pas tout en refusant de l'aider. Mais, mais, c'est impossible. Tu ne peux pas me tourner le dos. Personne n'a le droit de dire non. Hé, où vas-tu ? Reviens ! Le pauvre... C'est pris pour un dragon. Alors, rempart de Brakmar, vous aviez dit. On va directement à Brakmar. Ah, la musique est revenue. Alors, par contre, je vous préviens un truc, c'est que j'ai absolument aucune idée de où... Alors, toi, tu as une nouvelle quête. De où ça peut se trouver, sachant que tout a été refait. Tout a été refait, je reconnais mal la zone. Et que les quêtes ne sont pas sur des sites d'astuces, actuellement. Là, je propose un contenu totalement inédit. Je l'ai trouvé nulle part. J'ai trouvé cette quête nulle part. C'est atroce. Donc, sur ce, je vais essayer de trouver ça. Il a dit, les remparts de Brakmar. Bah, on va voir. Bon, voilà, j'ai trouvé. Alors, moins 24, 28, garde de Sorbet. On ne peut pas leur parler. Le voyage s'est passé 50 ans en comble. D'ici quelques heures, nous profiterons de l'accueil chaleureux des serveuses Brakmariennes. D'accord. J'ai hâte de me remplir à la pence avec autre chose que ces fichus rations séchées. Allez, hop. On va s'amuser. Hop, un de moins. Bah alors, mes petits noobs. Hop. Alors, ramener cerveau de doucien en Sorbet. Hein ? Ouais, pourquoi ça m'envoie là, c'est bizarre ? C'est bugué. Alors. Euh... Route des roulottes. Et c'est reparti pour refaire le chemin. Et après, il faudra aller voir Chou Raph, comme je l'ai prévenu tout à l'heure. Génial. Ah, c'est ça le fameux passage. Je me demande en fait, la route 666, elle a été faite pour être plus sûr. Mais à côté, ils mettent des énormes taxes. Euh... De ce fait... Ça déconne. Euh... De ce fait, ça veut dire qu'ils attaquent pas la route 666 ? C'est bête ? Parce qu'on vient de l'attaquer. Euh... Je sais pas. Directrice, elle a rire, Astéric, commence à me taper sur les nerfs. Bah oui, je te comprends. Là, c'est pas vrai, on devrait pouvoir rentrer là-dedans. Là, on devrait pouvoir s'asseoir sur ce banc. C'est les petits détails comme ça qui... Qui m'embêtent dans cette... Dans cette refonte. On ne peut pas interagir avec le décor. Bref. Magique. Euh... Donnez le cerveau en sorbet. Et Georges qui t'envoie ? J'attends mon repas depuis plus d'une semaine. Je me demande que Chourave... A son bien... De n'être près à cœur. Je suppose qu'il attend un service en retour. Sans ton intervention, je serai encore le ventre creux. Dis à Chourave que je l'accompagnerai pour participer à la discussion avec Choudini. Euh... Le remercier et partir annoncer la bonne nouvelle. Alors, allez voir Chourave. Voilà, comme prévu. Euh... Et après, il reste beaucoup de quêtes ou pas ? Parce que j'ai envie de faire une petite pause, moi. Euh... L'ermite. Euh... Le casse-bonbon. Euh... Ouais, il en reste beaucoup, quoi. Beaucoup de sous-quêtes comme ça. Après, c'est des sous-quêtes qui sont plutôt simples, qui n'ont pas trop de difficultés. Euh... Tu marches beaucoup, ouais. Ça, c'est... C'est le point embêtant. Beaucoup d'aller-retour. Euh... Annoncer le soutien de Magique Hermitus. Euh... Et bah, c'est bon. Je vais juste lire ça. J'imaginais beaucoup de difficultés pour parvenir à le convaincre. Je ne devais pas me plaindre. Et puis, il a sans doute compris de la pertinence d'un retour aux sources du clan. Le plus dur reste à faire, et j'espère pouvoir compter encore sur toi. Bon, bah, cette quête-là est terminée. Moi, je vous fais des bisous à tous. Et on se retrouve pour la prochaine quête très bientôt. Avec lui. Sous-titrage Société Radio-Canada